Bonjour, aujourd'hui je vais traiter une partie du nombre complexe, ce sont les transformations dans le plan complexe et c'est la rotation BAC, ScienceMath, SPC, SVT, BIOF. Petit 3 c'est la rotation, parce que petit A et petit 2, petit A c'était la translation, c'est déjà traité, l'omotici c'était petit 2 et maintenant c'est la rotation dans le plan complexe. Soit R la rotation de centre oméga d'affixe Z oméga et donc theta et qui transforme le point M d'affixe Z du plan au point M' d'affixe Z', schématisé par là. Donc il a un centre et le centre oméga normalement il est invariant, ça veut dire il est fixe, donc avec oméga. Oméga normalement c'est un point invariant. C'est comme pour l'omotici c'est, son centre est invariant. Ça veut dire qu'il ne change pas. Il le transforme le point M au point M' donc par la rotation de centre oméga et d'angle theta. Donc on dit que R de M égale M' est équivalent oméga M, la distance égale la distance oméga M, et la mesure de l'angle orienté oméga M, oméga M', elle est congrue à theta module 2pi ou bien égale à theta plus 2kpi. Je transforme ça par équivalence, oméga M c'est le module de Z moins Z oméga, égale le module de Z prime moins Z oméga, et la mesure de l'angle orienté, on a déjà parlé ça dans les complexes, c'est l'argument de Z prime, la fixe de L prime moins Z oméga sur Z moins Z oméga et congrue à theta module 2pi. Ceci est équivalent au module des rapports Z prime moins Z oméga sur Z moins Z oméga égale à 1, et l'argument de Z prime moins Z oméga sur Z moins Z oméga, il est congrue à theta module 2pi, et ça va nous donner, ça va donner bien sûr un complexe, c'est le complexe Z prime moins Z oméga sur Z moins Z oméga, ce complexe, il est deux modules 1 et d'argument theta, c'est ça, c'est la notation trigonométrique, et c'est E et theta, E et theta c'est quoi ? E et theta, l'exponentiel complexe, c'est cosinus theta plus I sinus theta, voilà. Et j'obtiens maintenant ce qu'on appelle l'écriture complexe, l'égalité étoile est équivalente à Z prime moins Z oméga égale à Z moins Z oméga EI, theta, l'exponentiel est theta, et ça me donne Z prime égale à Z moins Z oméga, l'exponentiel est theta plus Z oméga. Pour moi, j'ai déjà démontré ça, mais ce qu'il faut retenir, c'est cette dernière. A retenir, ça veut dire, vous pouvez l'utiliser d'une manière directe. A retenir, voilà. C'est comme pour la translation Z prime égale à Z plus Z U, l'omotissé Z prime moins Z oméga égale à K facteur de Z moins Z oméga plus Z oméga. Normalement ici, pour l'omotissé, pour la rotation, pardon, Z prime égale Z moins Z oméga E et theta plus Z oméga. Donc celle-ci, c'est à retenir. Vous pouvez l'utiliser d'une manière directe, voilà. Elle s'appelle l'écriture complexe de la rotation, et elle s'appelle aussi Z prime en fonction de Z. Donc l'écriture complexe, et après Z prime en fonction de Z. L'exercice 3, c'est l'exercice 3 intitulé un exercice de la rotation, soit la rotation R du centre oméga d'affixe 1 plus E et d'angle theta égale à pi sur 2, et qui transforme nos points 1 d'affixe Z au point 1 prime d'affixe Z prime. Ce qu'on vous demande, c'est du X prime et Z prime en fonction de Z, X prime et Z prime en fonction de Z. C'est calculer l'affixe du point B, image du point A d'affixe 3 moins 4i par la rotation R. Et je vais donner maintenant la solution. Voilà, normalement, les solutions, et je commence par petit 1. On a R et la rotation de centre oméga d'affixe 1 plus i et d'angle theta égale pi sur 2. donc sa notation exponentielle donc Z prime égale l'exponentielle i theta à la place de K remplacée par l'exponentielle Z moins Z oméga plus Z plus Z oméga et vous remplacez maintenant Z prime c'est EI plus sur 2 facteur de Z moins Z oméga moins Z plus entre parenthèses donc ça donne moins 1 moins i plus Z oméga vous avez EI plus sur 2 c'est cosinus plus sur 2 plus i sinus plus sur 2 je sais que le cosinus c'est ça c'est 1 le cosinus c'est 1 et le sinus c'est 0 donc je le remplace directement donc ça c'est cosinus pi sur 2 pardon c'est 0 plus i fois pi sur 1 donc il nous donne i il nous donne i donc vous pouvez donc normalement EI pi sur 2 il est égal à i l'égal i E moins i pi sur 2 de la même manière vous allez trouver E moins i pi sur 2 c'est moins i ce sont des imaginaires purs c'est moins i et la même chose EI 3 pi sur 2 c'est moins i parce que i moins pi sur 2 et 3 pi sur 2 ils représentent le même point sur le cercle trigonométrique ou bien représenté par le même point sur le cercle trigonométrique donc z prime c'est i facteur de z moins 1 moins i plus 1 plus i et et je développe pour trouver z prime en fonction de z c'est i z moins i moins i au carré plus 1 plus i et ça me donne z prime c'est i z moins i plus i ça donne ça donne zéro moins i moins i au carré c'est plus 1 et plus 1 plus 1 ça donne 2 donc ça c'est z prime z prime en fonction en fonction de z voilà la suite on vous demande l'image cherchant z b avec b c'est quoi c r de a donc toujours dans la technique z prime je vais la remplacer par z b et i z l'anticipant par z a plus 2 et je remplace z b c'est i z a z a c'est 3 moins 4 i plus 2 en développant ça donne 3 i moins 4 i au carré donc c'est plus 4 et plus 2 plus 4 plus 2 donc z b égale 6 plus 3 donc d'où b et les d'affixes 6 plus 3 i ça sera tout pour aujourd'hui dans la prochaine vidéo on va traiter des exercices du type bac où il y a normalement les équations complexes il y a aussi les transformations dans le plan complexe le mot ici la translation et la rotation à bientôt 1 2 3